Merci de regagner vos places. On a prévu une quatrième et dernière table ronde pour discuter un peu politique. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire en tout cas. On va profiter de l'occasion pour introduire le débat. Ce sera un fonctionnement un peu différent des tables rondes précédentes. On va avoir une introduction tout à fait officielle par Emmanuel Dockes qui est professeur de droit social à Nanterre. et qui, avec un certain nombre de personnalités, dont beaucoup sont dans la salle ici, ont rédigé un appel pour des modifications du Code du travail qui tiennent compte, justement, de cette affaire France Télécom et du jugement qui en est sorti. Donc je vous propose d'écouter d'abord Emmanuel Dockes. On écoutera après aussi Guillaume Ballas, qui était précédemment député européen, et qui nous y dira un peu, parce que sur ces questions de santé au travail, évidemment, la question européenne est souvent prégnante, qui dressera un peu les perspectives ou les attentes ou les ratés aussi qu'il y a pu y avoir au niveau européen, par rapport à un certain nombre de directives qui auraient dû voir le jour ou qu'ils ne l'ont pas vue, ou l'absence d'une politique du travail. Je pense qu'il en dira un mot. Et puis ensuite, on lancera le débat avec des interventions politiques. Et j'ai demandé à chacun, à part aux deux intervenants, d'être assez courts. Enfin, eux aussi, il faudra qu'ils soient un peu plus courts, mais la règle sera un peu plus souple en ce qui les concerne. Donc, Emmanuel Dockes, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Il m'a été demandé de rendre compte d'un texte qui n'est pas un texte dont je suis l'auteur, dont je suis le co-auteur. On a écrit ça de nombreuses mains. Ça a été signé par pas mal de monde. Et la question qui nous était posée, c'est quels enseignements tirés de l'affaire France Télécom ? Quelle déficience dans nos textes actuels ? Qu'est-ce qui manquait aussi dans les textes anciens ? Puisque nos textes actuels, vous l'avez vu, sont sensiblement pires que les textes précédents. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer aussi les textes précédents. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer pour que des affaires aussi graves que celles de France Télécom, aussi graves que celles qui existent encore aujourd'hui et qui ne sont pas sanctionnées, il y a des situations qui sont dramatiques actuellement en France, puissent être prévenues pour les unes, sanctionnées pour celles qui n'ont pas pu être prévenues. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme évolution finalement du droit en général ? Alors, je vais aller assez vite parce que c'est un texte un peu long que vous retrouverez sur Mediapart, si vous voulez. On a une version courte qui est citée par le club, par toutes sortes de personnes. Puis, il y a une version plus longue que vous pouvez trouver sur le blog de Thomas Coutreau, par exemple, ou sur mon blog qui est la version étendue, si vous voulez, qui a été plus détaillée et que je ne peux pas reprendre ici dans son intégralité puisqu'il s'agit de parler en assez peu de minutes d'un assez grand nombre de propositions. Alors, pour faire vite, il faut agir sur les acteurs, c'est ce dont on a parlé, il faut agir sur les acteurs. Qu'est-ce qui a rendu l'affaire France Télécom possible dans sa sanction ? Ce sont des acteurs qui se sont mobilisés. Ces acteurs sont aujourd'hui fragilisés. Je ne reviens pas sur les débats qui ont déjà eu lieu. Il s'agit de faire l'inverse, évidemment. Il s'agit de les renforcer. Et comment les renforcer ? Alors, les grands acteurs qu'on peut voir autour de notre affaire ou des affaires de santé en général puisque c'est souvent les mêmes acteurs qui interviennent, c'est l'inspection du travail, la médecine du travail, les représentants du personnel et les salariés eux-mêmes qui sont des acteurs essentiels, évidemment, dans ces processus. Sur chacun de ces acteurs, on peut trouver des mesures d'amélioration des droits nouveaux, des organisations nouvelles assez facilement en réalité. Alors, comme je n'ai que 15 secondes par acteur, c'est un peu difficile de détailler, par exemple, quelle serait une réforme adéquate de l'inspection du travail ? Si on veut, on tient une heure rien que sur ça. Simplement, il y a des questions organisationnelles dans le détail desquelles on ne peut pas rentrer, mais évidemment, il faut retrouver cette autonomie et cette force qui était celle de l'inspection du travail. On a dit, lors de la table ronde précédente, qu'il y avait quelque chose qui marchait, c'était les arrêts de chantier. C'est un des rares pouvoirs de l'inspection du travail qui fonctionne et qui peut effectivement, en pratique, servir de moyens de pression et de sauvegarde des personnes. C'est actuellement réservé à une branche très particulière, celle du bâtiment. Il nous semble qu'il est utile de l'envisager dans d'autres branches où les dangers pour les personnes sont très importants aussi. Mais donc, une certaine généralisation, jusqu'où, c'est à discuter, mais de cette possibilité pour l'inspection du travail de suspendre le travail en présence d'un danger grave nous semblerait utile. On pourrait généraliser cette possibilité de suspendre le travail en présence d'un danger grave. Il faudrait aussi réfléchir sur les CARSAT, il faudrait réfléchir sur le rôle de l'inspection du travail par rapport à l'employeur public qui était aujourd'hui, évidemment, sous le moment, etc. Passons. Médecine du travail. Il faut tenir 10 secondes par acte. Si vous me dites que c'est insuffisant comme proposition de réforme, sachez qu'il y a plus de détails ailleurs. Médecine du travail, là aussi, beaucoup de questions. Dans les grandes entreprises, les médecins du travail sont les salariés des employeurs. Certes, ce sont des salariés protégés, mais ce sont quand même les salariés des employeurs, ce qui les met dans des situations de fragilité, de dépendance économique, ce qui met la santé sous la responsabilité exclusive de l'employeur qui est, par ailleurs, dans un système capitaliste comme le nôtre, chargé de maximiser le profit, ce qui peut générer des conflits et des difficultés. Il nous a semblé vraiment nécessaire de renforcer l'indépendance par rapport aux employeurs de la médecine du travail, et notamment de renforcer les services de santé au travail, y compris pour les grandes entreprises, en essayant aussi de les détacher d'une certaine dépendance économique que certains services de santé au travail peuvent avoir vis-à-vis de certaines grandes entreprises, parce que c'est par là que ça passe. Donc, on a réfléchi à des possibilités de financement de ces services de travail collectifs auxquels auraient recours les salariés et les entreprises. Il nous a semblé que l'URSSAF était assez logiquement un financeur possible. Il nous a semblé aussi que ces services de santé au travail devaient être renforcés avec des toxicologues, des psychologues et ou des psychiatres. Il nous a semblé qu'il fallait beaucoup de choses encore. La médecine du travail, c'est une vaste question aussi. Les représentants du personnel, bon, alors là, c'est assez facile. Vous avez vu le cataclysme de la destruction des représentants de proximité délégués du personnel et disparition des CHSCT. Naturellement, il faut reconstruire des représentants de proximité. C'est une question de santé publique. C'est une évidence. Alors, sous quelle forme ? Lesquelles ? Évidemment, tout est ouvert. Bien sûr, on peut recréer à l'identique. On peut aussi en profiter pour renforcer un peu la chose. Nous, il nous a semblé qu'on pouvait renforcer ces représentants de proximité et notamment les renforcer dans leur fonction de protection de la santé, mais aussi de réflexion sur le travail réel, puisque c'est au niveau de la proximité que ça doit et que ça peut être fait. Alors, on a appelé ça le comité travail, santé, environnement, avec une élection directe. Et on a prévu pas mal de détails, si vous voulez, pour que cette représentation du personnel de proximité puisse être dotée de plus de pouvoir, avec, parmi d'autres réformes possibles, l'idée d'un veto suspensif limité. Pas non plus que toutes les décisions de l'employeur soient bloquées par des possibles représentants du personnel, mais que lorsque un changement organisationnel important a lieu et que l'équivalent du droit d'alerte se met en place, parce qu'on considère qu'il y a un danger grave qui est en place, s'il n'y a pas d'accord à la fin d'une enquête entre les salariés et les représentants du personnel, il puisse y avoir une suspension du changement organisationnel dans l'attente d'une décision d'une autorité extérieure à l'entreprise, qui peut être, alors, l'inspection du travail, le conseil de prud'homme saisis en référé, à discuter. Mais donc, la possibilité, si jamais un changement organisationnel semble aux représentants du personnel emporter un danger grave et qu'il n'y a pas d'accord qui se profite vis-à-vis de l'employeur qui lui considère qu'il n'y en a pas, que la mesure de changement soit suspendue jusqu'à ce qu'une décision puisse être rapidement prise, on peut faire des délais, par une autorité compétente. Les salariés sont des acteurs essentiels. Alors, sur les salariés, quelques mots. Il y avait quelque chose qui était le droit d'expression, qui est une vieille chose, une vieille chose désuète et qui est toujours dans le code du travail, dont on ne se sert pas du tout, et qui avait été créée en 1982, qui était un droit d'expression sur les conditions de travail. Et là, ce dont on parle, c'est bien de conditions de travail concrètes et de la nécessité de voir les salariés s'emparer de cette question du travail concret. Alors, comment réformer, modifier et rendre utile ce droit d'expression, qui, tel qu'il a été construit, s'est révélé inefficace, inutile, et finalement, on n'a eu quasiment qu'un impact. Alors, que faire sur ce droit d'expression ? On envisage, bon, un petit crédit d'heure, pourquoi pas, mais surtout que ce soit organisé par les représentants de proximité et pas par l'employeur, que ce soit organisé en dehors de la hiérarchie de l'entreprise, puisque si on vous demande qu'est-ce qui ne va pas dans vos conditions de travail, que vous dites, c'est mon petit chef qui est vraiment pénible, voire harceleur, et que vous le faites en présence du petit chef pénible, voire harceleur, rien ne passera, rien ne sera dit, et rien n'aura lieu. Donc, c'est nécessaire que cette discussion, information avec les salariés puisse avoir lieu avec les représentants du personnel et pas avec la hiérarchie présente. Qu'ensuite, comme c'est leur fonction, la vieille fonction des délégués du personnel, qu'ensuite, les représentants du personnel viennent porter le message collectivement exprimé et soigneusement anonymé, au sein des directions et que des négociations collectives puissent avoir lieu sur demande des organisations syndicales et ou qu'au moins l'employeur soit tenu de répondre de façon motivée aux demandes des représentants du personnel basées sur ces discussions qui auront pu être organisées directement avec les salariés sur leurs conditions de travail en général. Donc ça, ça semble assez important puisqu'on a en fait quelque chose d'important. Si on veut vraiment améliorer les conditions de travail, on ne le fera que de manière très concrète. qu'avec l'accord, la discussion avec les salariés qui travaillent réellement au plus proche de leur lieu et de leur travail concret. Pour les salariés aussi, on a pensé que le droit de retraite tel qu'il existait aujourd'hui présentait un certain nombre de faiblesses. En fait, on a des chiffres qui montrent que le droit de retraite est assez peu exercé en réalité, même s'il y a quelques affaires très médiatiques de droit de retraite qui ont fait beaucoup de bruit. En pratique, même en situation de danger grave et imminent, on a cette histoire de gru qui vient de le rappeler, les personnes n'osent pas se mettre en droit de retraite puisque c'est s'attaquer à la hiérarchie, c'est s'attaquer à leur situation difficile de travailleurs subordonnés. Donc l'organisation par les élus d'un droit de retrait collectif est aussi quelque chose qu'on a envisagé. Et puis une certaine augmentation de la possibilité du droit de retrait avec le danger grave et pas forcément le danger imminent. Un mot sur l'écran de la personnalité morale. Il a été rappelé, cette revendication de la prohibition de la sous-traitance sur les sites à risque. Là, on a parlé des CVSO2, ce qui est du bon risque. Mais on peut imaginer quelque chose d'un peu plus large. À partir du moment où on est sur des sites à risque, il y a beaucoup de sites à risque, la sous-traitance est une augmentation considérable des risques, avec notamment la sous-traitance en cascade. Et la prohibition de cette multiplicité des délégations de responsabilités qui finit par la mort des personnes est effectivement une piste qui doit être absolument poursuivie. Sur cette multiplication des personnes morales qui dilue les responsabilités et permet tout, et malheureusement souvent n'importe quoi, il y a aussi cette idée selon laquelle les sociétés-mères doivent être responsables de leur filiale. responsables civilement, un peu comme la responsabilité du fait d'autrui était déjà organisée pour les personnes privées. Et c'est très curieux qu'on ne l'ait pas étendue aux personnes morales. Il reste, donc j'essaye de tenir, parce que j'ai promis de faire court, sur la définition du harcèlement moral. Actuellement, on a une définition qui est très ouverte, ce qui permet et ce qui a permis une évolution de la jurisprudence qui a permis d'intégrer notamment le harcèlement managérial. Et c'était vraiment salutaire dans la société qui est la nôtre avec l'évolution des méthodes managériales. Je ne vous refais pas tout ce qui a déjà été dit. La possibilité de sanctionner des méthodes managériales pathogènes est quelque chose évidemment d'essentiel. Elle a bien fonctionné, cette définition, et donc il y a une tendance à vouloir la garder. Vous voyez, ça marche finalement. Néanmoins, je crois qu'il faut se méfier des textes trop flous, surtout quand c'est des textes d'incrimination pénale. Et il nous a semblé. Il nous a semblé qu'en faisant précéder d'un notamment prudent, les grands types, les grands types de maltraitance par la gestion du personnel devaient être visés par la loi dans un souci pédagogique. D'abord parce que des sanctions sont associées à ces comportements. Il convient qu'ils soient mieux connus. Et aussi parce que c'est mieux que les employeurs puissent savoir ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et enfin parce que c'est pas mal non plus d'informer les juges qu'il ne s'agit pas de n'importe quel comportement, que certains comportements répétés sont déjà, et lesquels sont déjà des harcèlements moraux. et faire une petite liste d'exemples de maltraitance au travail indicative, donc pas limitative, mais indicative, serait quelque chose d'utile à la fois pour l'information des salariés qui sauraient quand se plaindre, donc qui pourraient se plaindre plus facilement, l'information des employeurs qui sauraient ce qu'il leur est interdit de faire, l'information des juges qui sauraient quand il faut sanctionner. Et c'est aussi une des fonctions du droit que de faire ce travail d'information. Alors on a une petite liste qu'on a prévue de choses qui doivent être précédées, du notamment naturellement considérées comme des comportements potentiellement pathogènes. Alors fixation d'objectifs irréalistes ou excessifs, prescription de travail déqualifiant, comportement méprisant ou humiliant, mise à l'écart des collectifs de travail, obligation de violer l'éthique ou la déontologie professionnelle, instauration d'un sentiment d'insécurité permanent. On peut en trouver d'autres. Le notamment est là. Et cette liste-là est évidemment quelque chose qui est susceptible de discussion. Pourquoi pas celui-là ? Peut-être qu'on pourrait préciser ça. Mais en tout cas, dans l'affaire France Télécom, il y avait tout. Tous ces items étaient présents. Et c'est ce qui a rendu l'affaire aussi meurtrier. Mais il suffirait, quelques-uns de ces items peuvent suffire à détruire vraiment les personnes. Et autant le dire franchement dans la loi, plutôt que de dire des comportements répétés qui produisent tels effets ou qui ont tels objets, sans dire lesquels. Après tout, si on précise, je pense que c'est plus clair et que ça pourrait être plus efficace. Enfin, il faut mobiliser les textes. Il faut aider à la mobilisation des textes. Enfin, il me reste encore deux petits items. Il existe des textes qui sont non mobilisés actuellement et qui sont très puissants. Et certains sont relativement récents. Et notamment, le harcèlement moral est prohibé, certes, mais pas seulement. Il existe aussi une prohibition des violences dans le Code pénal. Et les violences psychologiques sont reconnues comme des violences par le Code pénal depuis 2010. Et la répression des violences, c'est une répression qui, dans certains cas, peut relever du criminel et notamment lorsque cela a entraîné la mort sans intention de la donner. Et notamment lorsque ça a été organisé en bande organisée. Et notamment, ce qui fait qu'un procès comme France Télécom, sur la base de la violence, et non pas du harcèlement moral, aurait pu relever d'une cour d'assise. Ce qui aurait changé vraiment l'ambiance. Et sinon, juste pour le mentionner, il nous a semblé que cette problématique de la préservation et de la protection de la vie des salariés ne devait pas être conçue sans une protection de la vie des personnes en général. et qu'il fallait adjoindre toute la problématique environnementale dans cette problématique de la santé et de la sécurité dans l'entreprise. Mais c'est aussi la santé et la sécurité des riverains. C'est aussi la santé et la sécurité des autres lorsque l'entreprise est dangereuse. Et que ces questions environnementales devaient être des compétences des représentants du personnel qu'on devait avoir aussi les associations de riverains qui devaient pouvoir, comme les inspecteurs du travail pouvaient le faire, intervenir dans les instances des représentants du personnel. Il faut aussi réfléchir aux crimes environnementaux, aux écocides, bien sûr, pour les plus graves, mais aussi à toutes ces violations qui sont conscientes des règles de prévention et de sécurité qui sont faites par certains employeurs qui consciemment prennent des risques dramatiques pour augmenter leurs profits et qui, de ce fait-là, provoquent des catastrophes et qui doivent pouvoir être poursuivies plus facilement qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Emmanuel Dockes. Merci, c'est très bien. Je suis désolé de vous avoir contraint. On est nombreux. Mais voilà. Alors, par contre, je propose que Guillaume Ballas prenne votre suite et puis nous explique, soit à la tribune, soit là, et que vous restiez pas trop loin pour pouvoir, ou au moins là, et puis vous viendrez ici après. On va faire à chaque fois, si. Si, c'est bien. J'ai une autre chaise musique. Je me mets là. C'est bien. Mais non, mettez-vous là. Non, vous faites bien. Oui, je me mets là aussi. Oui, vous venez là. Après, chaque orateur. Non, parce qu'on ne va pas rester sur la chaise. C'est bon pour le mode 101. Allez-y. Bien, d'abord, merci pour l'invitation, Sophie Taillé-Pollian, et pour le sujet, surtout, qui est aujourd'hui, je crois, au centre de la préoccupation de tous les salariés travailleurs de manière générale de notre pays. On ne parle que de ça, ou beaucoup de ça, à travers tous les autres sujets, d'ailleurs, y compris le sujet sur les retraites. Aujourd'hui, on le voit bien. Et de dire que, pensez aujourd'hui, la société sans penser la question du travail, de ces transformations, de ces mutations, et donc de la santé au travail, et de l'impact du travail sur la santé humaine n'a pas de sens, si, évidemment, on veut faire progresser celle-ci. Alors, moi, je suis un ancien député européen depuis, donc, juin 2019, et j'étais membre de la commission Affaires sociales et emplois, où j'ai beaucoup travaillé, notamment sur les questions de lutte contre le dumping social et de coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau européen. Alors, je vais partager mon intervention, qui va être inévitablement très courte, en deux temps. La première, je vais faire, comme d'habitude, ce que ça raconte un député européen. Il y a le langage et l'optique qu'il a. Puis après, je vais vous dire, puisque je ne le suis plus, quelques mois de recul par rapport à ce que j'ai vécu et ce que ça m'inspire comme réflexion. Alors, député européen, tout à fait conscient de ce qu'il fait, animé de bonnes intentions, vous direz la chose suivante. C'est qu'aujourd'hui, au niveau européen, la question de la protection des travailleurs est en réalité limitée dans les textes. Nous avons la charte des droits fondamentaux qui donne des droits fondamentaux à la personne humaine et donc qui peut être invoquée, c'est d'ailleurs généralement le cas par les syndicats, pour pouvoir faire respecter un certain nombre de droits. Ce n'est pas un texte spécifiquement lié au travail, mais à la dignité humaine de manière générale. Et nous en sommes là pour faire respecter un certain nombre de choses. Pourquoi ? Parce qu'y compris les grands textes internationaux, par exemple ceux de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, ne sont pas signés et ratifiés par l'ensemble des États, y compris le nôtre d'ailleurs, sur un certain nombre de sujets. Deuxième élément qui est très important, c'est que les textes qui sont les textes qui encadrent normalement la question du travail et de la santé au travail plus spécifiquement, sont très insuffisants. Il y en a un qui est célébrissime, qui a été celui que M. Barroso, quand il était président de la Commission, a mis en place en 2003, qui est le texte sur le temps de travail. Alors le texte sur le temps de travail devrait faire bondir n'importe quel Français, quelle que soit sa sensibilité aujourd'hui, puisqu'on le sait, c'est 48 heures de travail maximum autorisées en Europe. Et le piège est toujours dans les détails au niveau européen. Il faut toujours regarder les dérogations. C'est ça qui est le plus intéressant. Et en fait, les dérogations amènent à des possibilités, à condition que le travailleur le souhaite et ne soit pas sanctionné d'une manière ou d'une autre dans la progression de sa carrière, si jamais il le refuse. Quand on connaît aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, y compris le rapport de force du travailleur par rapport à son employeur, ça fait sourire. Ça peut aller jusqu'à 65 heures dans certains domaines, dans certains métiers, ou dans certains moments. Et c'est ça qui est très important. Alors en fait, il faut comprendre que cette directive a été établie à un moment où il y avait les directives marchées qui étaient en place et qu'il y avait évidemment une corrélation entre les deux. Barroso ne mentait pas, était assez peu hypocrite sur ces sujets. Il y avait une approche libérale très, très prononcée, mais surtout assumée sur ces sujets. Puis on est passé à un deuxième moment qui a été le moment Juncker où Juncker, je crois, de manière sincère, a voulu dire qu'il y a quand même un petit problème sur les questions sociales en Europe, donc je vais essayer de faire avancer quelques petites choses. Le problème, c'est que ça s'est plus traduit par des intentions que de la réalité. Et donc, par exemple, sur cette directive, nous en sommes où ? Sur la directive temps de travail, c'est que la Commission européenne, après qu'il y ait lieu un grand raout avec notamment l'appui des syndicats pour dire qu'il fallait aujourd'hui repenser l'Europe sociale, qu'il fallait poser un nouveau cadre, eh bien, a décidé qu'il y aurait une nouvelle interprétation de cette directive du temps de travail qu'on attend encore d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire normalement dans un sens plus favorable à une meilleure protection. Mais enfin, nous en sommes là. De toute façon, la réalité concrète et juridique se fait par le biais de la Cour de justice européenne et par notamment ses interprétations juridiques. C'est ça qui fonde le droit aujourd'hui en Europe, et tout le monde l'a bien compris, puisque c'est à travers les arrêts de la Cour de justice aujourd'hui que se fait en réalité le débat politique sur ces sujets. Autre directive qui, aujourd'hui, on pourrait dire, a progressé, ce Juncker, entre guillemets, c'est la directive, par exemple, qui annonce un plan cancer, de lutte contre le cancer, et notamment lié aux expositions aux risques dans le milieu du travail. Alors là aussi, les intentions, bon, alors au départ, je ne vous raconte même pas le travail de lobbying, puisque c'était une autodéfinition par les gens qui produisaient les produits, de dire s'ils étaient dangereux ou pas. Et le premier combat, ça a été d'intégrer dans la législation tout ce qu'ils disaient, eux. C'est-à-dire, parfois, la législation était en deçà de ce que disaient même les producteurs sur les produits chimiques. Bon, ça, ça a été à peu près réglé. Le problème, c'est évidemment la question très importante en Europe d'une recherche indépendante en capacité de pouvoir juger d'elle-même sans l'expertise notamment scientifique et l'appui financier des industriels. On en est très loin et surtout là aussi, c'est le deuxième mot important, après les dérogations, c'est les temps de transition. Par exemple, pour le cadmium, vous connaissez le cadmium, donc c'est un produit extrêmement cancérigène et le temps aujourd'hui qui a été donné aux différents états pour mettre en place la directive cancer et aboutir donc au fait que les travailleurs soient intégralement protégés du cadmium, c'est jusqu'en 2027. 2027. Donc vous imaginez là ce temps de transition et la lenteur et ce qu'il peut produire. Alors, député européen, esprit d'esprit progressiste, vous dirait comment on peut améliorer les choses parce que c'est ça qui m'est demandé et donc, chose tout à fait juste, il faut qu'il y ait un rapport de force différent au Parlement européen parce que quand on élit des gens qui sont favorables avant tout au libre marché et notamment au fait que les normes économiques soient supérieures aux normes sociales, il ne faut pas s'étonner non plus du résultat législatif, de vous dire qu'il faut appuyer la Confédération européenne des syndicats, les ONG qui se battent et faire en sorte notamment de porter tout le débat devant la Cour de justice européenne pour que la jurisprudence puisse changer puisqu'elle est absolument essentielle dans la définition des politiques publiques nationales. Mais je voudrais dire là quand même un mot et c'est la deuxième partie de ce que je voulais indiquer c'est que quand on prend un petit peu de recul même si on le disait déjà pendant le dernier mandat il faut quand même expliquer pourquoi c'est cette situation. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui le fait que l'Europe a autant de mal à protéger les salariés et que généralement le cadre défini au niveau européen est en deçà de 80% des législations nationales en réalité. Tout à l'heure Marine Noël Lindemann à côté de qui j'étais quand je suis arrivé lors de la table ronde précédente disait dans quel état est la France et je dis attends tu ne m'as pas entendu parler d'Europe et le problème il est là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il produit cela ? Et c'est là où je crois il faut avoir une analyse assez lucide de ce point de vue de la situation. L'Union européenne et je le dis je ne suis pas quelqu'un qui est pour sortir de l'Union européenne mais l'Union européenne est fondée d'abord et avant tout sur le principe de concurrence et c'est d'abord cela en droit qui fonde l'Union et ce qui fait que tout député que vous êtes et qui avez du pouvoir parce que nous avons beaucoup de pouvoir au Parlement européen vous êtes toujours bien plus que vous c'est vrai tu as raison Sophie vous êtes toujours confronté toujours confronté à l'argument ultime du droit à la fin c'est que ça remettrait en cause la hiérarchie des normes hiérarchie des normes qui je le rappelle encore une fois dit que les droits économiques sont supérieurs aux droits sociaux dans l'Union européenne et cela dans les traités fondamentaux y compris les plus anciens alors ça permet évidemment ça permet évidemment à tous les acteurs d'employer aujourd'hui cet argument or qu'est-ce qui se passe d'un point de vue économique on le voit d'ailleurs je vois que l'Union européenne renonce encore à faire de la relance budgétaire alors que on est à 1% je crois de croissance pourquoi cela et bien tout simplement parce que les états sont aujourd'hui dans une concurrence économique absolument acharnées entre eux et les grandes entreprises et petites entreprises sont dans une concurrence et une lutte acharnées entre elles et que cela amène notamment au fait que les travailleurs sont aujourd'hui en concurrence les uns contre les autres au niveau européen c'est ce qui explique fondamentalement le dumping social on a parlé avec les inspecteurs du travail tout à l'heure les distorsions sur l'application de la directive détachement par exemple qui n'est pas mauvaise en soi le problème c'est qu'elle est rarement en réalité appliquée c'est cela qui produit fondamentalement les délocalisations intra-européennes et qui a spécialisé certaines populations à qui il ne faut pas en vouloir et bien dans l'exportation de leur main d'oeuvre à bas coût vers les autres pays et je le rappelle toujours il ne faut pas en vouloir aux salariés de l'Est de faire cela ce sont les grandes entreprises de l'Ouest qui ont organisé ce dumping social donc la question qui se pose c'est est-ce qu'il y a des signes d'espoir par rapport à ça que faut-il faire je le dis s'écarter l'Union Européenne ne réglerera en aucun cas le problème au contraire les dumpings fiscaux et sociaux s'accroîtront sans doute on va le voir sans doute avec la Grande-Bretagne bientôt si j'ai bien compris les projets de Monsieur Johnson mais en revanche il faut regarder et connaître au moins la situation dans les différents pays dans les différents espaces européens du point de vue social et on s'aperçoit qu'en réalité il y a des signes d'espoir partout mais qui nous le dit personne je voyais par exemple que la presse européenne un article du monde définissait que je veux dire il n'y a plus personne il n'y a plus journaliste français aujourd'hui au niveau européen donc personne nous raconte ce qui se passe ou les grands affrontements sociaux qu'il y a eu par exemple en Hongrie l'année dernière grands affrontements sociaux qui ont mobilisé des millions de personnes dont il n'y a pas eu une ligne je crois dans ce pays ça a été la même chose en Pologne où ce n'était pas que des questions sociales mais où là aussi il y a eu des manifestations massives tout comme en Roumanie par exemple et on s'aperçoit qu'il y a à la suite de ce qui s'était passé en 2008 la grande vague dans les pays du sud de construction de rapports de forces sociaux nouveaux que ce soit au Portugal en Espagne ou en Grèce mais une relève qui a été prise évidemment dans les pays que je viens de citer enfin le nôtre on le connaît depuis deux ans entre ce qui s'est passé avec les gilets jaunes le mouvement social d'aujourd'hui et de ce point de vue il faut bien voir qu'il ne faut pas avoir une vision qui soit une vision fausse de ce qui se passe à l'Est par exemple au sein de la Confédération européenne des syndicats les syndicats qui sont aujourd'hui les plus actifs qui demandent le plus une harmonisation sociale une égalité des droits le fait qu'il y ait des règles ce sont les syndicats des pays de l'Est moi j'ai assisté à une dame qui pleurait devant moi parce qu'elle était caissière en Allemagne polonaise et qui a insulté son député en disant c'est à cause de toi aujourd'hui que je suis dans cette situation allé demander aux chauffeurs routiers roumains s'ils sont satisfaits en termes de santé au travail de ce qu'ils vivent aujourd'hui dans notre pays et pourtant ce sont bien quand même des organisations patronales françaises qui ont organisé aussi leur venue et la manière dont ils sont traités et donc il y a une prise de conscience globale à avoir sur ces sujets j'allais dire si on faisait un peu vieux monde que l'internationalisme a de beaux jours devant lui en termes européens et notamment le fait de faire en sorte que ces luttes se joignent et ça commence à être le cas ça commence à être le cas parce qu'on s'aperçoit que des syndicats français et bien s'allient à des syndicats d'autres pays pour faire en sorte de porter aujourd'hui des revendications et de gagner par exemple devant la cour européenne de justice c'est pour ça qu'il faut je crois au niveau européen ne pas attendre grand chose aujourd'hui de l'évolution législative en propre que ça soit de la part du parlement ou de la part de la commission la réalité c'est que et c'est d'ailleurs un mot intraduisible en anglais et c'est pas quelque chose qui vient du hasard mais c'est que le rapport de force aujourd'hui doit être reconstruit nous ne pouvons pas passer de compromis quand on est parlementaire européen si nous ne sommes pas appuyés sur un rapport de force de manière nécessaire nous le perdons et donc si nous voulons faire progresser j'allais dire de manière substantielle on peut toujours par des amendements par des textes en étant un peu malin protéger un peu mieux par rapport à la situation actuelle mais si nous voulons vraiment faire le pas aujourd'hui d'aller vers un grand mieux en termes de protection des salariés notamment en termes de santé je pense au travail de nuit 8 heures par exemple aujourd'hui on dit dans la directive pour le travail de nuit qu'on ne peut pas aller au delà de 8 heures de travail la nuit exposé à des méthodes de travail ou des produits dangereux vous connaissez une nuit vous qui à part en Suède dure beaucoup plus voilà et donc si vous voulez si nous voulons aujourd'hui pouvoir combattre cela et bien ça demande de s'organiser je crois que c'est le maître mot donc ça demande de s'organiser que les salariés s'organisent au niveau transversal en termes européens que ça soit dans leur filière de travail mais aussi du point de vue j'allais dire transversal je crois que c'est très très important ça demande d'appuyer les ONG qui font un excellent travail sur le sujet qui doit être reconnu je pense notamment au travail sur l'égalité femmes-hommes où les ONG s'en sont saisies et ont fait progresser les choses très important sur la question de la protection des femmes au travail aujourd'hui qui a été fortement remise en cause et réduite et enfin ça demande je crois qu'il y ait aussi une prise de conscience de la part des mouvements politiques qui considèrent qu'il est important aujourd'hui de protéger mieux les salariés de faire en sorte déjà de défendre le peu de droits qui va leur rester dans peu de temps d'avoir une approche résolument européenne de leur combat en termes de stratégie et d'alliance je vous propose qu'on prenne dans l'ordre Marie-Noëlle Lindemann donc sénatrice vous voulez aller à la tribune oui c'est pas une obligation c'est pour ça c'est qu'à chaque fois non ça c'est pas un micro c'est une langue donc Marie-Noëlle Lindemann sénatrice gauche républicaine et socialiste bon oui d'abord je voudrais féliciter Sophie et tous ceux qui ont travaillé sur ces sujets parce que je crois qu'il faut réveiller l'opinion publique de ce pays le monde du travail les forces progressistes et évidemment la gauche auxquelles je prétends appartenir parce qu'on a quand même avalé beaucoup de couleuvres avalisé beaucoup de recul et Guillaume a bien expliqué qu'il y avait des raisons qui entre guillemets avaient poussé à ça même si je reste convaincue qu'il n'y avait pas besoin de céder à ce point tout le thème de la compétition mondiale pour être performant il faut avoir plus de flexibilité plus de précarité segmenter le travail externaliser les trucs enfin vous connaissez par coeur le discours je rappelle quand même qu'une large partie de l'économie nationale et une large partie des salariés ne travaillent pas dans des secteurs concurrentiels mondiaux et qu'il y a toute une série de PME de services de travail dans notre pays qui n'est pas du tout sous la contrainte de la concurrence mondiale donc c'est aussi ce discours qui a permis de changer globalement le rapport de force des salariés dans le pays même ceux qui ne sont pas du tout en fait impliqués dans cela et donc ce rapport de force fait que vous avez une espèce de fatalisme d'une partie des salariés devant des conditions de travail inacceptables et qui finissent par certes s'émouvoir quand il y a des drames mais peu se révolter de façon constructive évidemment heureusement il y a le monde syndical il y a le monde syndical qui reste quand même très affaibli dans la crédibilité ou l'adhésion que les salariés de ce pays lui accordent alors la politique qui vous dit ça est d'une modestie totale vu le crédit que les citoyens apportent aux politiques mais bon la description de l'état du monde du travail vous l'avez fait les uns les autres donc que peut-on faire à l'étape où nous sommes parce que je suis une optimiste résolue en tout cas une combattante résolue d'abord je pense que tout le travail qui a été fait que vous avez présenté exige qu'on fasse maintenant des propositions de loi une ou plusieurs qui posent la question politique publique au parlement d'abord ça sert à ça un parlement c'est normalement le peuple qui exprime ses attentes et ses besoins donc on peut prendre des initiatives parlementaires et le mieux est souvent d'en faire plutôt par thème que le grand truc qui refait complètement la loi pour la santé au travail parce que nos concitoyens c'est quand même assez technique on a du mal à comprendre je prends l'exemple qu'après ce qui s'est passé même si on ne sait pas du tout si à Lubrizol il y a un problème de sous-traitants mais on le sait dans les centrales nucléaires on a les rapports d'EDF qui disent que la sous-traitance dans les centrales nucléaires est un facteur de risque majeur pour tout le monde évidemment en premier lieu pour les salariés qui y sont faire un problème une PPL qui dit tous les sites CVSO2 doivent interdiction absolue de la sous-traitance et des sites similaires pourraient faire abjure enfin parce que oui il faut des choses un peu raides pour poser la question de la sous-traitance et du risque on peut faire de la même manière tout ce que vous avez dit sur la restauration sous un biais ou sous un autre des CHSCT moi j'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu accepter ça parce que moi j'entends bien l'argument il faut que ça monte au plus haut niveau pour que le patron soit sensible mais rien n'empêche que vous obligiez à avoir des CHSCT et d'obliger que tous les ans il y a un rapport des CHSCT qui soit obligatoirement mis à l'ordre du jour de l'organisme ce qui vous permet ce jour là de dire au patron et dites non vous avez vu le nombre de suicides etc enfin bon c'est pas l'un ou l'autre il me semble qu'on peut faire de temps en temps l'un et l'autre sans désorganiser les entreprises françaises de manière dramatique donc là il y a tout le champ législatif qu'on peut moi le truc qui me révolte le plus parce que hélas ces débats on les a eus pendant les quinquennats précédents et je dois rendre hommage à Benoît Hamon qui par exemple dans sa campagne a quand même voulu mettre la question des conditions de travail même si c'était très ciblé burn-out et autres comme un autre élément du débat politique parce que c'est pas le travail et je prends n'importe quelle condition de travail pourvu que j'en ai un que j'ai des salaires c'est un tout il faut qu'on ait le droit au travail et on doit avoir des conditions de travail dignes et ne pas accepter cela or cette contradiction entre vous soyez déjà bien content vous avez un boulot ce que les gens intériorisent les gens intériorisent en disant je ne vais pas en rajouter moi ils vont me licencier je me rappelle avoir été à comment elle s'appelait cette usine du Pas-de-Calais qui a fermé qui polluait tout avec du plomb et autres je vais mettre à l'Europe aller à la manif et les salariés qui me disaient aux copains écolo c'est à cause de vous si on n'a plus de boulot maintenant alors que leurs enfants étaient pleins de plombémis et vous voyez tout ce que ça pouvait être saturnisme donc on sent bien que là il y a besoin d'en faire un grand combat culturel et politique je lui rends hommage et en même temps je me dis qu'on est encore à un stade où ces enjeux ne sont pas sur le terrain politique considérées comme prioritaires par rapport au fait de trouver du boulot et d'avoir de bons salaires sur lequel je revendique aussi alors pourquoi je dis ça parce que je pense qu'il faut rajouter à ça qu'au moins on aurait pu espérer que la fonction publique et moi je suis d'une génération du vieux monde où quand on a fait le programme commun et qu'on a gagné en 81 on pensait que les entreprises publiques elles la fonction publique devaient au delà du fait que c'était une forme de souveraineté etc être exemplaire dans les rapports sociaux ou en tout cas contribuer à tirer vers le haut l'ensemble des rapports sociaux de ce pays je constate qu'aujourd'hui dans la fonction publique et sans parler des entreprises publiques il y en a de moins en moins dans la fonction publique il y a des pratiques managériales inadmissibles il va y avoir des municipales regardez le nombre de listes qui vous disent qu'elles vont être attentives à ce que les conditions de travail des salariés soient correctes pour garantir un service public de proximité de bonne qualité mais ça n'existe même plus ça n'existe même plus donc moi je pense qu'il faut interpeller tous les dirigeants publics pour faire de cette question de comment on traite les salariés dans toutes les structures publiques un enjeu collectif qu'on se réapproprie c'est d'autant plus important que c'est vrai aussi qu'il y a une telle banalisation du fort managériel classique à l'américaine puis enfin bon en plus avec le tempérament français tendance hiérarchisée assez fort vous avez en plus des fois c'est même pire j'ai des copains qui ont été qui sauvaient les entreprises en difficulté et qui me disaient j'ai des fois plus de mal dans des entreprises françaises classiques où la hiérarchie ne veut pas admettre qu'il faut écouter les salariés que dans certaines boîtes étrangères tout ça pour vous dire que la culture managériale dans ce pays doit redevenir un débat il y a une atomisation la manière dont les quand on fait les points la notation comment on peut humilier les gens le nombre de fois où ils sortent en pleurant et pas que des dépressifs en difficulté parce qu'il y a cette culture de il faut pressurer les gens pour qu'ils soient rentables et dans la fonction publique il me semble qu'il faut y être très attentif et moi j'avais suggéré qu'on crée dans les chaires universitaires françaises ou dans les écoles spécialisées ou dans les des vraies recherches sur les nouveaux modes managériales valorisant l'humain valorisant l'initiative valorisant le collectif plutôt que la somme des individus pour réussir la mission qui est donnée ou valoriser la fonction dans l'entreprise il y a très peu de recherche il y a très peu de culture politique qui vous renvoie autre chose que les modes managériales actuellement tout en point tout individualisé tout en pression quel est ton projet dans l'entreprise le gars il arrive quel est ton projet dans l'entreprise alors quand il a un peu de bagou il dit quel est le projet de l'entreprise pour moi mais autrement vous voyez cette façon de culpabiliser les gens est terrible alors moi je crois que ça c'est du travail culturel de long terme qui ne peut être établi qu'avec un travail législatif déjà pour améliorer le droit parce que comme le dit Guillaume le rapport de force aujourd'hui entre le travailleur et le patron il est mauvais il est mauvais parce qu'on lui dit si t'es pas content va-t'en je trouverai quelqu'un au chômage et puis si t'es pas content de toute façon on délocalisera donc quand le rapport de force est mauvais la loi doit être forte or on a fait strictement l'inverse on a affaibli la loi donc c'est pourquoi je pense que la question législative est essentielle et je vous invite à ce que dans la section on plaide pour une fonction publique exemplaire alors sans parler des hôpitaux et des profs alors là c'est terrifiant quand vous voyez la hiérarchie de l'éducation nationale elle accuse les enseignants à longueur de journée elle ne les soutient jamais jamais et quasi jamais en tout cas le rectorat et ces trucs quand vous regardez dans les hôpitaux c'est toujours des problèmes individuels et donc là il est temps qu'on mène cette bataille à tous les niveaux au niveau politique au niveau législatif au niveau culturel et j'espère en tout cas que les forces politiques de ce pays en tout cas celles qui prétendent défendre les travailleurs et les forces progressistes vont faire de ces sujets des enjeux à débattre faire connaître les choses aux gens faire connaître le droit aux salariés eux-mêmes vous savez que les gens ne connaissent pas leurs droits la plupart du temps et là on a parlé beaucoup des entreprises un peu structurées le pire étant tout ce travail de plateforme les livreurs l'ubérisation alors là enfin bon le film de Ken Loach dit tout sauf qu'une fois qu'il nous a renvoyé notre émotion la réaction collective pour empêcher ça n'est pas encore organisée c'est pas une raison pour désespérer ça va venir je l'espère en tout cas pour ma part avec d'autres collègues je pense qu'on peut faire des choses très unitaires sur ces sujets là comme malgré tout une des faiblesses que nous avons c'est l'émiettement des forces politiques et des projets même si on a bien vu qu'entre forces syndicales il y avait déjà des approches un peu différenciées sur ce genre de sujet mais il me semble quand même qu'entre forces politiques dites classiquement de gauche et des forces populaires émergentes il y a sans doute moyen d'avoir des plateformes communes des mobilisations et des actions communes pour sensibiliser les gens parce que c'est aussi comme ça que ces cultures s'opèrent je termine avec un dernier point moi ce qui m'a beaucoup perturbé dans l'affaire des gilets jaunes avec lequel spontanément j'avais une sympathie les revendications sur le thème notre pouvoir d'achat on ne peut plus on est paumé dans nos coins avec pas de service public les inégalités tout ça ça me parlait simplement le constat que je fais c'est que l'enjeu pour les gilets jaunes c'était les impôts et l'état qui a beaucoup de défauts et le gouvernement aussi néanmoins je n'ai jamais entendu parler du patronat jamais c'est-à-dire le rapport de force sociale au sens capital-travail au sens patron-salarié était évacué du débat et d'une certaine façon sur les retraites même si chacun sait bien qu'il y a un débat fort avec le patronat sur les cotisations comment on paye les retraites quelque part c'est le système dans son comment dire dans son abstraction macroéconomique ou politique qui est mis en cause et peu le rapport de force sociale effectif au niveau des entreprises ou au niveau des forces syndicales et du monde du travail et ça c'est quand même une préoccupation auquel il faut être attentif parce que les conditions de travail c'est quand même beaucoup du rapport social dans l'entreprise et dans la société voilà donc en tout cas bravo Sophie et merci à tous ceux qui nous donnent tout le travail qui nous permettra j'espère d'agir du point de vue législatif parce que nous n'inventons rien en général nous reprenons le travail des autres merci Marie-Noëlle Linnemann alors je vais passer la parole maintenant à Eva Sass ancienne députée de l'Essonne également et qui porte parole maintenant c'est Paris vous avez été aussi députée de l'Essonne porte parole d'Europe Ecologie Les Verts et je précise qu'Eva est aussi membre d'un cabinet d'expertise puisqu'il en a été beaucoup question dans la journée aujourd'hui Eva Sass j'ai effectivement une double vie et je suis expert auprès des CSE maintenant auparavant des CE et des CHSCT dans le civil ce qui me permet effectivement d'avoir une vision à la fois de politique et de praticien sur ce sujet alors moi je vais commencer par redire même si ça a été beaucoup dit les dommages qui ont été causés quand même par les ordonnances de 2017 sur les CHSCT et vraiment le recul qu'on constate sur le terrain du fait qu'effectivement demain en tout cas puisque nous avons encore la chance d'avoir quelques CHSCT notamment dans la fonction publique hospitalière demain il n'y aura plus d'élus qui seront spécialisés sur les questions de CHSCT d'hygiène et de conditions de travail ça c'est le principal recul mais les autres reculs c'est aussi qu'on assiste bien sûr à un recul des moyens du nombre d'heures du nombre d'élus des périmètres qui sont maintenant extrêmement importants et qui ne permettent plus d'avoir cette proximité qu'avaient les CHSCT auparavant et puis le recul qu'on constate nous alors pour le coup en tant qu'experts aussi sur le cofinancement notamment des expertises projets importants qui maintenant seront cofinancées à 20% par le budget de fonctionnement du CSE ça c'est un recul extrêmement important qui va faire chuter le nombre d'expertise et je ne sais pas si ça a été évoqué ce matin mais il y a une petite perversion je vais dire complémentaire du législateur qui par ailleurs a introduit une fongibilité entre les budgets de fonctionnement et les budgets d'activité sociale et culturelle des CSE qui fait qu'à un moment donné les CSE pourront être dans le cas de figure où ils devront choisir entre l'étiquette cinéma et l'expertise projet important ce qui est vraiment une dimension à mon avis quand même de perversion un peu tordue qui semble rejeter la faute finalement sur le CSE s'il ne fait pas d'expertise c'est finalement qu'il l'aura choisi alors que c'est un droit en tant que tel qui devait évidemment être complètement séparé des activités sociales et culturelles qui n'ont rien à voir et nous on a été d'autant plus en tant qu'experts surpris de ces mesures qu'il y avait déjà eu un mouvement de rationalisation des expertises on peut entendre qu'il y a eu parfois quelques abus avec une multiplication des expertises ça peut être entendu mais cela il y avait déjà une réponse qui avait été apportée puisque dans la loi l'ARAP-SAMEN il y avait déjà été inscrit les préfixes qui en tout cas donnent à l'expert 45 jours pour livrer une expertise dont il n'y a plus d'expertise extrêmement longue et la coordination des expertises au travers des ICHSCT c'est-à-dire des instances de coordination qui font qu'il n'y a plus maintenant ce que dénoncer les employeurs parfois à juste titre la multiplication du nombre d'expertises sur un même sujet donc même ces éléments-là qui auraient pu être considérés comme abusifs avaient déjà été réglés en fait précédemment dans la loi l'ARAP-SAMEN et donc on a été étonné de cette nouvelle attaque contre les CHSCT et contre l'expertise peut-être en particulier alors qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là ça a été très bien dit la prévention c'est un écosystème on a la médecine du travail les inspecteurs du travail et les CHSCT pour les deux premiers sur l'inspection du travail et la médecine du travail ce qui est important évidemment c'est de renforcer les moyens et de garantir l'indépendance ça a été très bien dit mais c'est vrai qu'on est assez effaré de voir sur le terrain le recul des moyens notamment en médecine du travail où aujourd'hui on a vraiment des rapports de médecins du travail qui sont il faut le dire indigents et qui ne remplissent pas le rôle qu'ils devraient avoir et qui ne sont plus des points d'appui pour les élus du personnel malheureusement qui doivent se débrouiller sans cet appui-là et bien sûr il faut restaurer une instance de proximité spécialisée sur les questions d'hygiène de santé et de conditions de travail moi j'insisterais sur deux choses d'abord le fait de ne pas renvoyer à la négociation la notion d'établissement distinct la notion d'établissement distinct doit être définie dans le code du travail de façon très précise de façon à éviter qu'on doive renvoyer ça à la négociation dans les entreprises parce que c'est comme ça qu'on a vu la disparition de beaucoup de beaucoup de CHSCT surtout des périmètres extrêmement étendus qui ne correspondent pas à la réalité du travail des salariés sur le terrain il faut bien évidemment revenir sur le cofinancement et sur la fongibilité des budgets dont je parlais tout à l'heure qui me paraît vraiment très dommageable même si d'ailleurs je fais confiance plutôt aux organisations syndicales et aux élus du personnel pour ne pas faire ces choix qui seraient en défaveur des salariés au final de choisir les activités sociales plutôt que l'expertise on voit en tout cas sur le terrain qui continue heureusement à faire des expertises même en cofinançant ce qui fait que le pari du gouvernement n'est pas entièrement gagné il y a encore des expertises projet important heureusement et quand les élus du personnel s'en saisissent et moi je voulais revenir sur un point particulier aussi qui est la désignation de l'expert dans la fonction publique parce que bizarrement dans la fonction publique et personnellement je ne me l'explique pas la désignation de l'expert est faite finalement par l'employeur sous prétexte soi-disant qu'il faut passer par un appel d'offres ou ce genre de choses alors ce n'est pas vrai dans la fonction publique hospitalière mais dans la fonction publique par une jurisprudence heureuse qui fait que en fait c'est bien les élus du personnel qui désignent l'expert seul c'est très important pour l'indépendance de l'expert vraiment c'est comme les inspecteurs du travail ou les médecins du travail l'indépendance de l'expert elle est fondamentale et dans la fonction publique d'état et la fonction publique territoriale c'est l'employeur qui décide soit seul soit on va dire dans une démarche paritaire mais c'est tout à fait anormal parce qu'évidemment il est directement mis en cause et donc du fait qu'ils choisissent l'expert ça conduit à une moindre indépendance évidemment les experts font leur travail correctement mais ce n'est pas du tout la même garantie d'indépendance que dans le privé d'où l'importance si nous arrivons au pouvoir parce que finalement je vous entendais Marie-Noël et Guillaume je pense que la solution au final ce serait vraiment que la gauche revienne au pouvoir au pouvoir définitive et ce que nous sommes en train de préparer ici c'est les premières lois en matière sociale que nous prendrons ensemble je l'espère et je pense qu'il faut améliorer non seulement revenir sur ce qui a été défait mais aussi l'améliorer et notamment un des points c'est la nomination de l'expert dans la fonction publique je pense qu'on pourrait aussi développer des choses sur la déclaration de performance extra financière qui peut être un élément à mon avis annexe mais qui peut être utilisé d'introduire des indicateurs de santé au travail dans la déclaration de performance extra financière qui commence à prendre de plus en plus d'importance parce que les entreprises sont quand même de plus en plus observées sur leurs responsabilités sociales et environnementales donc je pense qu'il y a un travail à faire sur ces indicateurs et je voulais revenir de façon générale sur la vacuité à l'inverse des démarches volontaires des entreprises qu'on voit fleurir beaucoup en ce moment sous la forme de baromètres sociaux ou de concours type great place to work ou ce genre de concours où on voit l'indice intéressant c'est qu'on voit qu'il y a une petite pression sur les entreprises puisqu'elles se sentent obligées de démontrer qu'elles font des choses dans la matière par contre on a vu vraiment dans beaucoup d'entreprises des baromètres sociaux qui ne donnent absolument rien en termes de plan d'action une fois qu'on sait que les gens ont mis un petit sourire ou un petit smiley le matin c'est pas ça qui va indiquer ce qu'il faut faire pour que l'organisation ne soit pas pathogène et même je dirais même là c'est une déception de notre part les accords QVT les accords de qualité de vie au travail sont en général très décevants dans leur application on a de très beaux accords QVT mais qui dans la réalité continuent à cohabiter avec des organisations qui de fait sont pathogènes pour les salariés donc je ne dis pas qu'il faut les abandonner je pense qu'il faut travailler sur l'opérationnalité de ces accords qualité de vie au travail qui pour l'instant restent un peu loin on va dire de la réalité et pour finir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire bouger les employeurs moi je crois à la sanction et d'où l'importance du verdict France Télécom moi je rappelle souvent l'article 41-21-1 l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et je rappelle toujours surtout qu'il y a une obligation de résultat et non de moyens qui a été établie par la jurisprudence je pense que d'ailleurs en termes d'évolution législative cette obligation de résultat devrait être inscrite dans la loi et non pas seulement dans la jurisprudence parce que ça reste toujours fragile et ce que j'observe c'est qu'à la fois ce risque de sanction il existe et il fait bouger les employeurs mais souvent malheureusement un peu sur le dernier recours c'est-à-dire sur les risques très graves du type suicide où ils vont mettre en place des démarches de prévention avec des numéros verts pour éviter le pire mais ils ne travaillent pas complètement sur l'organisation et les risques psychosociaux en sein de l'entreprise d'où l'importance à mon avis de renforcer cet article cet article-là qui ne soit pas juste le coup près où il pourrait être à causer de fautes inexcusables en cas de suicide mais qu'on travaille des en amont sur l'organisation du travail et les risques psychosociaux qu'elle comporte de façon plus globale voilà un peu moi je pense les évolutions législatives sur lesquelles on devrait travailler mais comme je le disais maintenant il ne reste plus qu'à revenir au pouvoir pour les mettre en oeuvre merci Eva alors je vais passer maintenant la parole à Hubert Vulfranc qui est député communiste de Seine-Maritime même temps même punition même motif bien merci à vous bonjour à vous tous alors d'abord je ne suis pas un spécialiste du droit social du droit du travail ni même un spécialiste du tout et j'ai une très jeune expérience en matière parlementaire je voulais le préciser pour commencer à la question que tu as posé ce matin qu'est-ce qui peut changer aujourd'hui et dans un monde meilleur je suis mal foutu au micro là je répondrai très très rapidement rien rien le rapport de force politique aujourd'hui au niveau parlementaire est totalement défavorable à ce qu'une quelconque avancée significative en matière du droit du travail au niveau des salariés intervienne bon on a cité les lois travail Pénicaud 2017 qui voilà se déroule gentiment on est sous le coup d'une réforme de la retraite qui est en débat actuellement et qui anéantit également toute perspective concrète d'amélioration de la situation sur la santé au sens large et je prendrai quand même comme référence je dirais un angle de ce débat qui est un angle majeur c'est la question des quatre critères de pénibilité qui ont été annulés et qui sont aujourd'hui potentiellement encore un instance de débats politiques et sur lesquels je reviendrai peut-être à la fin comme perspective de front commun des organisations syndicales et des forces de gauche portage des charges lourdes manutention logistique posture debout pénible l'ensemble du tertiaire de service du quotidien exposition aux vibrations BTP et j'en pense et des meilleurs bien évidemment exposition aux produits dangereux pour tout ce qui est chimie mais aussi filière annexe ça c'est des millions de salariés c'est un enjeu concret pour des millions de salariés qui renvoient d'ailleurs aujourd'hui à des bilans sanitaires catastrophiques dans les bassins d'emploi populaires là où les taux notamment d'ouvriers d'employés sont supérieurs et largement supérieurs à la moyenne nationale c'est le cas notamment au Céde-Maritime et dans ma circonscription en particulier avec des pathologies que tout le monde connaît les troubles musculo-squelétiques les maladies cardio-vasculaires les infections pulmonaires j'en passe et des meilleurs donc là on est dans le quotidien des salariés et des familles en général de familles entières dans nos bassins de vie qui interroge donc aussi directement donc sur quel âge on va prendre sa retraite en bonne santé aussi c'est un élément de débat sachant que 63 soit 64 ans selon qu'on est femme ou homme ça renvoie effectivement à cet âge pivot mais lui de la bonne santé et ça me semble aussi renvoyer très concrètement à un socle revendicatif et politique qui est aujourd'hui dans l'actualité à la fois au niveau intersyndical donc et des forces de gauche qui serait de nature à fédérer un message politique fort dans l'instant et dans le moment social que nous vivons pour notre part mais là encore tout est ouvert à débat nous considérons que réouvrir cette question de la pénibilité réouvre de fait bien évidemment l'âge d'accès à la retraite et pour les métiers les plus pénibles à 55 ans mais d'autres non seulement sur ces quatre éléments de critères mais d'autres quand on voit que le gouvernement vient de faire passer une loi donnant simplement une charte dans les entreprises dans les plateformes aux salariés qui sont même pas des salariés mais qui sont effectivement exposés aujourd'hui aux conditions de travail qui sont celles des plateformes il y a là également un enjeu de pénibilité qui est porté au quotidien par ces travailleurs de ces plateformes alors vu le caractère exponentiel que prennent les critères de rentabilité dans les entreprises on a évidemment une pression majorée sur le capital variable sur donc les salaires et les hommes que ce soit d'ailleurs dans le privé et dans le public et effectivement la remarque faite par Marie-Noël Lineman tout à l'heure sur l'encadrement à objectifs financiers y compris dans les collectivités territoriales aujourd'hui pose le problème de réouverture effectivement du 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 projet d'encadrement tant dans le privé que dans le public à la fois en termes de projet industriel qui a largement disparu des objectifs de gestion des entreprises mais aussi en termes de qualité de service de service qualifié au niveau des entreprises et services publics c'est la fameuse perte de sens ressentie aujourd'hui au niveau des salariés on vérifie également parallèlement une précarisation et une externalisation des salariés dans le processus de production ce qui renvoie même si c'est un grand terme à l'émergence toujours plus avant de cette aliénation dans le travail qui revient ni plus ni moins à l'appétit qu'ont légitimement les salariés d'avoir accès à une grande politique de santé mentale et notamment en termes psychologiques psychiatriques qui fait largement défaut à la fois dans les entreprises mais également au niveau du pays tout entier alors bien évidemment cela renvoie il y en a été cité quelques-uns à la nécessité de droits nouveaux à la fois sur les objectifs économiques de l'entreprise parce que si ces objectifs sont financiers c'est bien là aussi où les travailleurs et leurs représentants syndicaux doivent pouvoir intervenir pour vérifier la compatibilité des objectifs avec les enjeux y compris les enjeux de santé à l'échelle de l'entreprise mais aussi sur la fameuse responsabilité sociale des entreprises qui est avancée comme un totem aujourd'hui par l'ensemble du patronat et environnemental et environnemental et là je te rejoins sur la et je rejoins d'autres collègues sur la dimension environnementale je vais y revenir également tout de suite bien évidemment puisque je suis député de Romand Sud avec le Brizol et qu'est-ce qu'on a vu et bien une totale opacité dans la gestion et l'exploitation de l'entreprise à la fois avant la catastrophe industrielle pendant et dans ces attendus qui vont intervenir nous l'espérons bientôt dans les conclusions de la commission d'enquête et de la commission d'information mais la sous-traitance bien évidemment qui y compris dans cette entreprise pèse de manière majeure une répression syndicale quand même savoir que c'est une boîte qui est arrivée sur Romand dans les années 50 et ça fait que quelques mois qu'il y a une représentation syndicale dans l'entreprise voilà ça prouve la pression du patronat sur ce type d'entreprise de monsieur Buffett et puis voilà à titre d'exemple des salariés qui en pleine nuit donc au coeur de la catastrophe industrielle évacuent des fûts de pantinsulfure qui s'ils ne l'avaient pas été évacués c'était la catastrophe industrielle avec des morts à l'échelle de l'agglo de Rouen et qu'on peut même pas entendre dans la commission d'enquête et la commission d'information ça pose un problème de démocratie clairement y compris dans le cadre de cette gestion de crise majeure alors tout cela voilà bien évidemment la question de remettre des CHS c'était dédié notamment sur ces entreprises ces ICPE se posent de manière majeure c'est le sens de la proposition qu'on a faite avec Daréville mon collègue de Marseille on est face à une politique quelques jours avant Philippe avait indiqué qu'il fallait libérer l'installation et l'extension de ces entreprises pour c'était fin septembre et deux jours après ça pétait à Rouen donc quant aux questions d'installation et d'exploitation d'agrandissement de ces entreprises de ces ICPE aussi on est parallèlement face à une caporalisation et un affaiblissement des services de l'Etat sous l'autorité du préfet alors indéniablement une autre question se pose et je l'ai entendu c'est l'indépendance des services de l'Etat et d'agences dédiées sur un certain nombre de questions relatives à la santé mais aussi à l'environnement face aux libertés que prend le patronat c'est le sens de la PPL qu'on a déposé avec Christophe Bouillon député socialiste de Seine-Maritime et moi-même donc pour essayer d'avancer mais bon la réalité aujourd'hui c'est que nous nous battons visiblement contre des moulins donc vivement pour en venir au pouvoir voilà j'en ai terminé merci Hubert Vulfranc alors je ne passerai pas la parole à Boris Vallot député socialiste des Landes puisqu'il s'excuse il ne pouvait pas rester il avait un autre impératif imprévu mais à Gérard Sébaoun qui est ancien député non pas des Landes du Val d'Oase oui de proximité voilà et qui par ailleurs est médecin du travail donc c'est des sujets qu'il connaît bien avec lesquels on a eu l'occasion de débattre à plusieurs reprises dans la mandature précédente voilà Gérard c'est à vous merci de m'avoir invité au pied levé j'étais dans la salle donc tout va bien donc je ne parlerai pas au nom du parti socialiste Valot l'aurait fait bien mieux que moi mais je vais vous donner un sentiment à la fois sur ce que j'ai entendu ce matin ce que j'entends là et puis la petite expérience à la fois professionnelle et surtout d'élus local d'abord puis d'élus au parlement je crois que la première question que ça pose la santé au travail c'est pourquoi est-ce que la première préoccupation des français qui est la santé et quelqu'un a dit ce matin très justement le français qui travaille ou le français au sens générique qui travaille le travailleur le salarié ou autre c'est également un citoyen et qui entrer dans l'entreprise parfois on a le sentiment qu'il perd cette capacité ou cette valeur de citoyen et pourquoi la démocratie représentative comme nous la connaissons n'est pas à même d'inscrire au plus haut niveau de ses préoccupations la santé dans toutes ses dimensions pour aller dans le concret moi j'ai beaucoup vrai j'ai beaucoup cru à l'idée qu'une agence de santé publique comme elle existe dans certains grands pays étrangers les Etats-Unis le Canada et qui fonctionne pouvait apporter quelque chose notamment en matière de santé au travail voire de santé évidemment environnementale puisque c'est un autre pendant assez fondamental de la santé aujourd'hui force est de constater qu'à moyen constant en reprenant des organismes existants et en le coalisant pour mutualiser les forces en présence on n'a pas gagné grand chose ce qui me fait craindre l'éventualité de l'application même si j'en partage un peu la philosophie de la du rapport Lecoq qui n'est pas encore une loi et donc première interrogation pourquoi est-ce que quelque chose qui est fondamental pour les français ne se traduit pas véritablement et on l'a dit ce matin on a quand même un certain retard dans ce pays sur la santé au travail première inquiétude deuxième inquiétude je me suis dit que peut-être les représentants que nous étions n'étions pas particulièrement intéressés voire qualifiés pour parler de ces sujets le parlementaire étant qualifié pour tout mais l'assemblée fonctionnant comme elle fonctionne chacun se spécialise et finalement ce qu'on observe c'est qu'au-delà des drames absolument majeurs considérables comme le Technocentre de Renault ou bien évidemment comme l'affaire majeure de de France Télécom j'allais dire orange de France Télécom force est de constater qu'en dehors du drame nous sommes 13 ans de ça de la main alors je me suis dit mais quand même pendant 5 ans une législature est-ce qu'on a fait des choses qu'on a fait avancer le schmilblick j'ai regardé et finalement dans plein de lois ou de propositions de lois il s'est passé des choses mais globalement quand on regarde ça avec un peu de recul aujourd'hui on n'a pas le sentiment d'avoir avancé beaucoup on a même le sentiment je ne parle pas des ordonnances je m'arrête à juin 2017 d'autres ont parlé de la suite qui est une véritable régression on avait quoi on avait des embryons des morceaux de 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 législatives qui n'était pas neutre quand même par exemple j'en prendrai un seul qualifier désormais l'inaptitude qualifier l'inaptitude ce qui intéresse beaucoup les employés aujourd'hui je vous le dis parce que c'est une réalité des entreprises on aimerait que l'inaptitude devienne une sortie d'entreprise honorable pour un certain nombre de salariés on a simplifié très largement c'est un droit très compliqué moi je ne suis pas juriste mais je m'y suis penché un petit peu c'est terriblement compliqué aujourd'hui vous avez deux formules vous choisissez quand vous êtes quand vous êtes médecin du travail en activité et vous avez vous avez le choix entre A et B voilà c'est ça aujourd'hui l'inaptitude mais néanmoins ça le mérite de la clarté le pendant c'est qu'il faut savoir résister à la pression que l'on peut mettre derrière cette réalité c'est à dire il est fatigué il est en bout de course elle n'en peut plus elle est vraiment pas bien elle s'arrête souvent et vous l'observez et il faut résister à cette réalité parce que inaptitude qu'est-ce que ça veut dire en clair pour un salarié ça veut dire le chômage c'est ça que ça veut dire l'exclusion donc l'exclusion de l'entreprise et tu vas pointer à bon emploi donc il faut bien ne pas reporter sur les acteurs des réalités qui ont été effectivement voulues par le législateur donc je me dis que finalement ce sont nos institutions qui sont très bancales au sens où on a un pouvoir exécutif extrêmement fort qui impose un pouvoir législatif qui dépend désormais depuis 2002 du pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire qui résiste finalement on vient de le voir et qui peut finalement donner une jurisprudence qui lit la loi intelligemment même si peut-être je partageais ce que disait le professeur Dockes on pourrait peut-être aller plus loin avec un notamment dans la définition du harcèlement moral donc moi je crois qu'on est en face d'une responsabilité considérable mais qui dépasse de loin le champ de la santé au travail on est en face d'une crise démocratique on est en face d'une démocratie représentative qui peut-être aujourd'hui ne joue plus son rôle et on sait ce que ça veut dire en termes de risque quelqu'un parlait ce matin de l'entreprise libérée et ça me faisait apparaître quelque chose c'est-à-dire un patron et des salariés atomisés c'est un peu du populisme à l'intérieur de l'entreprise donc on est face à ces grands sujets fondamentaux qu'est-ce que peut faire le législateur aujourd'hui j'avoue que je ne sais pas moi j'aurais envie d'ajouter un pendant à ce qu'a dit Dockes tout à l'heure il a rien dit il a parlé de santé environnementale à la fin parce que j'imagine qu'ils en ont parlé il a rien dit de quelque chose qui me paraît absolument cardinal essentiel qui est en train de nous bouleverser est-ce que Benoît Hamon dans sa campagne présidentielle avait et c'est une des raisons pour lesquelles j'étais très favorable à sa candidature en termes de projet la numérisation de notre économie est absolument majeure et donc dans le projet j'imagine de Dockes et collègues je vais l'appeler comme ça je pense que la question de la numérisation notamment le télétravail même s'il a été modifié par les ordonnances pédicaux on aurait pu en parler et la déconnexion sont deux choses qui aujourd'hui interrogent les salariés ils en parlent nous sommes dans une agglomération la région parisienne qui est absolument touchée par les mobilités les modes de déplacement et ça je pense que là il y a un sujet qui a été survolé la déconnexion par le rapport je ne sais plus comment il s'appelle mais c'était très bien le télétravail je pense que ces sujets là doivent être aussi revisités si on veut améliorer ce rapport à une numérisation qui vient ça ne concerne pas tous les métiers mais ça me paraît aujourd'hui incontournable voilà j'en ai fini avec ce que je voulais vous dire mais je crois aussi dernière chose que j'avais noté que je veux vous dire c'est que malheureusement et ça a été entendu moult fois ce matin et cet après-midi on voudrait on aurait espéré on espérer j'espère demain à l'exemplarité des employeurs publics dans les trois fonctions publiques ce serait un signe absolument majeur fondamental vis-à-vis de la société voilà que l'employeur public soit au rendez-vous évidemment on en est loin sénatrice génération du Val-de-Marne la puissance invitante c'est normal qu'elle je ne sais pas si c'est une conclusion mais en tout cas qu'elle ramasse un peu ce qui s'est dit voilà merci moi je pourquoi j'ai organisé ce colloque avec Patrick Ackermann et je tiens à le remercier encore une fois c'est parce que je pense que comme sur ce sujet comme sur tant d'autres on a besoin aujourd'hui de montrer un visage de collectif à gauche avec les forces de l'écologie et du progrès social parce que nous sommes à un moment où je crois c'est peut-être un peu naïf c'est peut-être un peu trop optimiste mais je pense que le déferlement gigantesque que nous avons vécu ces quelques dernières dizaines d'années des théories et de l'application du projet néolibéral est en train de s'achever et que nous avons devant nous deux possibilités et on voit d'ailleurs déjà une dérive de ce projet néolibéral vers l'autoritarisme et l'autre possibilité c'est effectivement de construire une alternative globale et une alternative aussi qui s'incarne dans chacun des sujets qui touchent les français dans leur vie quotidienne et je crois que ce qu'on fait là aujourd'hui sur le sujet particulier de la santé au travail qui est si important on n'a qu'un corps tous les uns et les autres et on est tous des situations de travail ou d'absence de travail ce qui aussi procure souffrance qui pèse énormément dans notre quotidien et qui sont constitutifs de notre vie dans ce moment je pense que et certainement le mouvement des gilets jaunes l'a montré certainement un certain nombre notamment de résultats électoraux l'ont montré ce projet néolibéral n'est pas majoritaire il n'est pas majoritaire dans notre pays et c'est à nous politique et c'est aussi l'enjeu de cette table ronde enfin un petit peu de parcours de dire ben voilà on travaille on est humble force politique de gauche et écologiste on est humble on prend les sujets les uns après les autres mais on travaille pour bien voir quelle est la réalité concrète de la vie des gens et on travaille pour faire en sorte de proposer une alternative et la situation aujourd'hui à laquelle on a à faire face c'est à un état qui a vécu une prédation par les intérêts par les intérêts des entreprises et je dirais par les intérêts des grandes entreprises et le fait qu'il y ait un brouillage extrêmement massif extrêmement important entre la notion d'intérêt général et la notion d'intérêt particulier et on le voit bien souvent dans ces allers-retours des hauts fonctionnaires entre les postes les plus importants dans la fonction publique et le privé où ils vont je dirais se faire des points se faire des jolis points de retraite et de salaire et où ils vont aussi finalement toujours alimenter cette espèce de confusion entre l'intérêt général et les intérêts particuliers et la question de la prévention des risques professionnels la question de l'attention portée à la santé des travailleurs et des travailleuses c'est un des points essentiels parce que effectivement si on pense que l'intérêt général c'est l'intérêt des entreprises et que l'intérêt des entreprises finalement c'est ça c'est les emplois donc on est dans cette confusion là et donc on se dit et bien voilà finalement la santé au travail et les conditions de travail et bien ça vient après et bien non il faut retrouver un état qui soit le garant le garant de l'ordre public social et c'est un grand combat que la gauche aujourd'hui je dirais avec les apports immenses de l'écologie politique que la gauche doit reprendre pour donner à voir cet objectif l'ordre public social auquel il faut agenter l'ordre public social et environnemental parce qu'évidemment et moi c'est une des choses que j'ai particulièrement apprécié dans le travail qui a été présenté aujourd'hui par le professeur Dockes c'est cette façon de lier très fortement très puissamment les enjeux sociaux et environnementaux car finalement bien souvent le salarié le consommateur le citoyen c'est aussi un riverain et vice versa et donc c'est ce contrôle des entreprises pour l'intérêt général qui doit être repris cesser avec ces théories libérales de penser que les normes ne sont que des entraves et bien les normes sont des protections et nous devons l'assumer alors effectivement ça a été dit il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire et puis si peu beaucoup de choses effectivement c'est essayer de refaire en sorte qu'un projet émerge et des alternatives qui peuvent s'incarner dans des projets de loi et qui donnent à voir que nous sommes présents nous sommes là en construction sur les propositions qui ont été faites et notamment par Emmanuel Dockes je le disais la dimension écologique de cette proposition la dimension éminemment écologique aux côtés intrinsèquement liées de la dimension sociale me paraît extrêmement extrêmement importante et en cela elle représente une proposition très 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 forte il y a après beaucoup de questions qui se posent notamment on a parlé de la définition du harcèlement est-ce qu'il faut aller plus avant est-ce qu'il faut rester dans une définition large je pense que le débat doit peut-être sans non plus qu'on prenne trop de temps un peu se poursuivre parce que souvent ici au Sénat on nous parle de attention on n'aime pas bien les notamment et les par exemple c'est une phrase qui revient régulièrement et en tant que jeune parlementaire il est vrai que je sais qu'elle nous sera malgré tout je l'ai déjà entendue plein de fois donc je sais qu'elle nous sera vraiment opposée donc il faut certainement réfléchir et confronter encore un petit peu plus finement les différents points de vue qui se sont exprimés ici il y a d'autres choses bien entendu que je voudrais citer comme étant à mon sens extrêmement importantes les questions de sous-traitance ça a été dit par rapport aux enjeux environnementaux je le redis aussi par rapport à la mise en concurrence des travailleurs et je pense notamment et en même temps c'est une bonne nouvelle donc on la partage avec vous les travailleurs chronopostes qui n'étaient pas salariés qui n'étaient pas déclarés des travailleurs sans papier qui étaient dans une entreprise sous-traitante de chronopostes dont beaucoup ont été régularisés après une occupation dans la rue de plusieurs mois sont victimes aussi de cela et donc il y a quand même une victoire là beaucoup de régularisation de ces travailleurs sans papier qui étaient donc employés par une entreprise qui était sous-traitante de chronopostes c'est aussi là-dessus que nous devons bien entendu travailler pour faire en sorte que ça ne soit plus possible l'inspection du travail les médecines du travail beaucoup de choses ont été dites je ne vais pas revenir sur chaque point il y a quelque chose qui me tient particulièrement à coeur dans l'inspection du travail c'est qu'ils puissent retrouver une vraie capacité d'initiative parce que cette façon de les cadrer avec des objectifs avec des outils de contrôle etc et bien de plus en plus on a une diminution de leur capacité d'initiative de choisir où ils vont aller où ils vont mener les contrôles et vous imaginez bien que là il y a un véritable enjeu parce que d'une part ils peuvent ainsi répondre à des demandes émanant des salariés et ce n'est pas rien si on a réduit la capacité des salariés à entrer en contact avec l'inspection du travail et Pierre Mariot le disait très bien en disant qu'on avait réduit les services d'accueil d'information mais aussi bien sûr si les inspecteurs du travail n'ont pas la possibilité de se dire tiens tiens mais cette entreprise là qui s'est installée j'en entends jamais parler mais qu'est-ce qui s'y passe et il faut garder cette capacité d'intervention parce que c'est la seule d'initiative parce que c'est la seule à même aussi je dirais que les entreprises se disent qu'ils peuvent avoir une petite visite c'est possible et qu'ils ne pourront pas y échapper parce qu'il y aura un nombre d'inspecteurs du travail suffisant et parce qu'ils auront une capacité d'initiative ça me semble extrêmement important et constitutif de leur statut droit d'expression démocratie sociale citoyens dans l'entreprise bien sûr tout ça je ne reviens pas même règle que pour l'emploi pour l'employeur public que pour l'employeur privé bien entendu question des prud'hommes aussi qu'il faut savoir protéger on a vu ces derniers temps une remise en cause des prud'hommes et une diminution de leur nombre le barème bien entendu les ordonnances Macron je pense il faut aussi qu'on travaille en positif en faisant des propositions qui visent à faire en sorte que la culture de prévention elle soit diffusée dans tous les enseignements où elle doit l'être c'est à dire que cette culture de prévention elle doit être dans les écoles de management dans les écoles d'ingénieurs elle doit être dans les écoles de techniciens elle doit être partout parce que c'est bien ça qu'on a vu aussi à Lubrizol le fait qu'il n'y en avait pas de culture de prévention c'était la dernière préoccupation et ça ça doit se faire vivre et ça se fait vivre dans un lieu dans une entreprise parce que c'est une évidence qu'on nous a apprise à chaque étape de la formation une dimension que je voudrais ajouter et peut-être ce serait intéressant d'avoir un prisme là-dessus dans les pays du nord toutes les politiques publiques sont revues on écrit le projet puis après on sort et on revoit tout sous l'angle femme-homme et peut-être que ce serait intéressant aussi de se dire voilà quels sont les risques professionnels les souffrances particulières parce qu'elles sont particulières il y a aujourd'hui des métiers qui sont plus ceux des femmes et des métiers qui sont plus ceux des hommes il y a des risques qui sont plus liés aux hommes et certains autres plus liés aux femmes et je pense qu'il faut peut-être aussi décrocher un petit peu prendre un pas de côté et se dire qu'on pourrait travailler sur des choses qui soient vraiment orientées pensées sur une politique pour faire avancer les droits des salariés point E point S ça je pense que ça peut être intéressant bref j'irai pas beaucoup beaucoup plus loin beaucoup beaucoup de travail à venir donc évidemment on va travailler avec les parlementaires et avec les partis politiques moi je m'engage à lancer un petit peu à ça dans la suite de ce colloque à lancer les discussions les échanges pour faire en sorte que nous puissions avancer avancer concrètement avec des propositions de loi et avancer aussi tous ensemble sur le fait de pouvoir montrer donner à voir construire le fait qu'une alternative est possible dans ce pays entre néolibéralisme et dérive autoritaire je vous remercie il nous reste 20 minutes de débat alors d'accord pour avoir soufflé le nom de Métale Europe à madame la sénatrice peut-être que j'ai un bonus ce qui me permettra vous voyez ça comme ça oui oui je propose je voudrais juste toucher vraiment court on est d'accord j'aimerais pouvoir toucher un mot d'éducation nationale de nouveau parce que l'éducation nationale est France télécomisée depuis 30 ans et je suis persuadé que les politiques en face de moi ne se rendent pas compte à quel point on est vraiment France télécomisée ça veut dire qu'avant le procès Lombard si la loi était appliquée en France la plupart des recteurs d'académie auraient depuis longtemps été traînés en justice également la plupart des ministres depuis 30 ans des ministres de l'éducation nationale alors je vais aller aussi à rebours de ce que je viens d'entendre depuis une heure et demie dans l'éducation nationale des textes de loi existent des BO existent précis sur le harcèlement moral simplement ils ne sont jamais appliqués parce qu'il n'y a aucune volonté politique je pourrais en parler pendant des heures je connais bien le sujet et j'ai en face de moi des politiques lequel d'entre vous pourrait nous aider à faire appliquer ces textes sans volonté politique ces textes ne seront jamais appliqués on peut changer la loi ça ne sert à rien c'est ce que c'est mon sentiment et puis si j'ai encore une minute non bon tant pis vous avez posé une question on l'a noté je vais faire en sorte qu'il vous réponde sinon il n'y aura pas de temps de réponse donc vous aurez posé d'autres questions mais ça ne servira à rien alors madame madame et monsieur vous avez une réponse à la question à la question je suis Béatrice Pannier je viens de Caen je travaille à Orange et je suis partie civile sur le procès donc avec le délibéré qui a eu lieu le 20 décembre donc il y a un mois je tenais à dire qu'aujourd'hui c'est le début de quelque chose c'est à dire que moi aujourd'hui je suis venue au Sénat pour vous soumettre une idée sur laquelle je travaille depuis plusieurs semaines c'est de créer un grenelle des conditions de travail j'ai déjà moi-même listé une quarantaine de choses qu'on pourrait voir ensemble et pour moi ce grenelle des conditions de travail ça sous-entendrait qu'il y ait des gens du ministère du travail ministère de la santé ministère de la justice inspection du travail dirigeant d'entreprise salariés du public privé toutes tranches d'âge confondues représentants syndicaux psychologues et psychiatres médecins du travail des assistantes sociales des entreprises des représentants d'associations tels que Souffrance et Travail et ASD Pro et des patients experts je pense que c'est que quand en se mettant tous ensemble autour d'une table qu'on pourra faire avancer les choses et non pas en travaillant chacun dans son petit coin sur des choses à faire moi personnellement demain soir j'habite à côté de Caen j'organise moi-même une réunion qui j'espère sera la première d'une série sur toute la France où j'ai invité il y aura 50 personnes j'ai le maire qui m'a prêté la salle j'ai invité des psys j'ai invité la représentante de Souffrance et Travail puisque Marie Peuset ne pouvait pas venir elle m'a écrit la préface d'un livre qui vient de sortir mais bon là c'est le burn-out plus jamais ça où j'en parle justement du projet que je veux mettre en place et donc voilà donc demain je fais la première mouture donc d'une réunion publique avec 50 personnes inscrites jusqu'à maintenant avec des psys donc les médias avec des souffrants du burn-out des souffrants au travail et donc voilà c'est le moyen pour moi de collecter justement leurs idées et c'est quelque chose qui j'espère pourrait être décliné peut-être dans toutes les villes de France pour que voilà c'était ça que je voulais dire et c'était pour répondre à ce que ce monsieur disait tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut mettre en place ça lui répondra mais en tout cas madame oui moi je suis Sylvie Touzé mon éco travaillait au technocentre Renault il s'est suicidé fin 2006 c'est la première fois que le harcèlement institutionnel a été reconnu au tribunal d'action sociale en fait au TAS au TAS voilà et donc ce que je voulais dire c'est que je suis ravie 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 de vous avoir entendus tous et de voir que ce que vous dites c'est qu'il faut remettre la raison l'intérêt en fait le bien commun et l'intérêt général devant la recherche du profit et l'intérêt particulier et la prédation par les grandes entreprises et si j'ai voulu prendre la parole je voulais en fait le faire ce matin après l'intervention de de Jean-Claude Delgène du comité du cabinet technologia voilà parce qu'il a dit ben moi j'aimerais bien qu'on me convainque que pour avancer on explique aux entreprises qu'ils gagneraient plus d'argent si leurs salariés n'étaient pas en souffrance et qu'ils perdent de l'argent et qu'économiquement c'est c'est douloureux pour eux que d'agir comme ça et moi cela me révolte parce que même si Renault a gagné de l'argent en se comportant de cette manière là c'est inacceptable de faire passer la mort d'un homme derrière le profit d'une entreprise et donc je m'oppose mais violemment à ce qui a été dit ce matin même si j'en comprends la raison pragmatique mais je m'y oppose mais frontalement ça n'est pas acceptable parce qu'alors si on va dans cette direction c'est aussi si vous le permettez c'est aussi pas forcément vrai parce que malheureusement on peut exploiter les gens et gagner beaucoup d'argent c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire et pour choquer tout le monde après tout le proxénétisme ça fait gagner beaucoup d'argent au proxénète et puisque ça atteint à la dignité humaine et bien on ne tolère pas le proxénétisme peu importe que ça rapporte de l'argent ou que ça en fasse perdre et donc vraiment il faut remettre les choses dans l'ordre et je suis ravie de ce que vous avez dit voilà je crois qu'on a bien bien compris merci madame c'était important effectivement je suis désolé pour ce matin mais j'ai essayé de dire au mieux c'était voilà Bernard Salingro rapidement compte tenu que tu as déjà parlé rapidement rapidement il marche pas le micro ? si si il marche oui à monsieur Dockes vous proposez de passer par l'URSSAF est-ce que par l'URSSAF on ne va pas se trouver comme pour les impôts avec quelque chose qui n'est pas fléché c'est-à-dire ça rentre sans et on ne retrouve pas sans dans la raison d'être de la cotisation c'est-à-dire ça va vers les armées ça va vers les hôpitaux alors que c'est affiché pour la santé au travail c'est un risque ensuite si ça devient une cotisation obligatoire comme tout ce qui rentre dans l'URSSAF avec les 3% de Maastricht on risque d'avoir ce qui se passe à l'INRS où je suis administrateur et bien chaque année il y a une baisse de 5% du budget et il y a plus de il y a de moins en moins de recherches il y a de moins en moins de moyens qui sont faits donc c'est ce qui risque de se faire si vous passez par l'URSSAF je pense que l'idée de l'indépendance à renforcer est tout à fait bonne mais je ne pense pas que ce soit le bon moyen oui mais juste pour faire avancer sur cette question là je me permets d'intervenir entre vous c'est juste pour faire avancer parce que le problème de la la suggestion qui est faite de passer par les URSAF c'est quand même d'éviter le détournement d'argent ni plus ni moins qui est fait par la gestion patronale des services de centre au travail je partage l'objectif et on est bien d'accord je partage l'objectif tu es d'accord pour dire il y a un problème quand même de laisser le contrôle entier de la gestion des services de centre au travail aussi bien pour des questions financières que pour des questions éthiques je crois que tu l'as très bien développé tout à l'heure et donc il faut probablement une ponction centralisée de l'argent qui n'est plus contrôlé par les employeurs en gros c'est ça alors est-ce que tu connais des choses plus efficaces que l'URSSAF je pense que la gestion réellement paritaire est plus efficace que l'URSSAF est-ce bien sûr réellement paritaire il n'y a pas d'exemple est-ce que c'est une preuve c'est une preuve parce que les employeurs n'ont pas voulu je pense que ça fait débat en tout cas on est d'accord pour dire que ça ne peut pas rester la situation actuelle pour moi l'URSSAF est un danger parce que l'Etat ne se comporte parce que l'URSSAF c'est l'Etat il ne faut pas faire semblant j'étais administrateur de la branche AT de la CNAV je connais un petit peu le sujet non c'est l'Etat qui pilote non il faut appuyer sur le bouton juste un mot il ne faut pas confondre le financement et la gestion ce n'est pas forcément regardez regardez la sécurité sociale regardez la sécurité sociale la sécurité sociale est financée par des cotisations d'accord ce qui ne veut pas dire que les médecins sont subordonnés forcément alors dans une certaine mesure leur salaire leur salaire sont fixés dans une certaine mesure mais vous n'avez pas des caisses de sécurité sociale qui viennent gérer les médecins au sens aussi simple que ça vous avez des prestations qui sont rémunérées par la sécurité sociale et qui de ce fait là etc donc ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que vous avez un financement par l'URSSAF que ce sera géré par les URSAF après sur le paritaire sur le paritaire il y aurait beaucoup à dire mais je ne vais pas rentrer en détail sur le problème du paritaire mais quand c'est paritaire vous ne pouvez rien faire sans l'accord du patronat puisque c'est paritaire si vous cherchez l'accord à chaque fois ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire en France sans l'accord du patronat c'est pas aussi simple que ça le paritaire bon non mais c'est un débat alors je vais essayer de privilégier les gens qui n'ont pas pris la parole alors il y avait madame là-bas qui je n'ai pas entendu encore vous devant oui madame mais des questions courtes parce que sinon vous voyez oui très court non parce qu'il a été dit qu'il y avait un affaiblissement des organisations syndicales ça je confirme des acteurs de prévention que ce soit l'IT l'inspection du travail médecin du travail et autres et il a été dit qu'il n'y avait pas de répression patronale mais il n'a pas été dit qu'il y avait de la répression syndicale qu'il y avait aussi de la pression ou d'intimidation sur les acteurs autour et ça aussi c'est un combat qu'on mène de l'intérieur donc voilà et la sous-traitance que faire comment combattre tous ces patrons en fait ces entreprises qui prennent de la sous-traitance et dès qu'il y a un souci ils ne relèvent pas la responsabilité parce qu'ils sont donneurs d'ordre mais ça c'est un vrai problème parce que les sous-traitants aujourd'hui bon je vais parler pour la poste mènent le même travail que les postiers et les postières dans les mêmes conditions de travail dans les mêmes horaires avec la tenue sauf que mis à part le logo la poste c'est écrit prestataire de service et quand il y a un souci parce que l'exploitation de la sous-traitance sur les horaires et autres parce qu'ils font des heures ils commencent à 8h si c'est pas 6h le matin pour finir à 18h le soir quand il y a un souci la poste c'est des douanes en disant qu'ils sont donneurs d'ordre et que leur patron c'est pas eux c'est pas eux c'est eux voilà et ne figure pas dans les CHSCT ne sont pas ne rentrent pas en fait en effectif dans les CHSCT ce qui est un problème quoi on a entendu je veux dire juste un mot là-dessus c'est probablement une des questions les plus importantes par rapport à toutes les autres en fait le droit actuellement construit la possibilité de violer toutes les règles que par ailleurs il crée en créant des espèces de bulles d'irresponsabilité en permettant la multiplication de personnes morales écran sous-traitants filiales de filiales sous-traitants de sous-traitants en cascade et donc attention ce sont des barrières juridiques ce sont des personnes morales juridiques ce sont des sociétés juridiques qui empêchent l'application du droit le droit en quelque sorte se suicide lui-même en créant les moyens de son inapplication ne croyez pas que c'est pas compris comme ça le combat qui est fait pour maintenir ces frontières par personne morale et empêcher la responsabilité des vrais responsables d'être touchés est un combat de première grandeur ça a l'air technique comme ça mais je peux vous assurer que les lobbies et les grands patrons et les machins sont d'abord sur ce combat là ils sont prêts à lâcher des règles de fond tant qu'à la limite jouer on les applique pas on va mettre des barrières juridiques pour empêcher la responsabilité de monter et nous nous qui sommes plutôt disons de gauche on va dire un truc comme ça on se bat très peu sur cette question de la personnalité morale et c'est très grave je pense qu'il faut impérativement se battre d'abord là dessus et ça veut dire ça veut dire arrêter avec cette idée selon laquelle on peut c'est chouette c'est une liberté faire autant de sociétés de personnes morales et que c'est très moderne et qu'on peut en faire autant qu'on veut et c'est super et c'est dynamique et c'est producteur de rien du tout c'est l'inapplication de toutes les protections juridiques ça marche au niveau fiscal ça marche au niveau social ça marche c'est une inapplication généralisée de toutes les protections qui existent et même du droit en général donc on est et on a parlé de métal Europe c'est un archétype du genre et donc il faut penser à se battre là dessus aussi d'ailleurs se battre en général ça on avait bien compris je pense alors madame devant attendez madame devant s'il vous plaît alors moi je suis salariée orange partie civile également je voulais revenir sur votre proposition madame Taillet-Pollian de tout revoir sous l'angle de l'égalité homme-femme je voulais citer le cas d'orange aujourd'hui nous n'avons plus de commission égalité pro en tant que telle donc ça m'inquiète particulièrement parce que par rapport à l'analyse des données genrées qu'on peut faire ou de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes donc ça ça me paraît particulièrement préoccupant d'autant qu'on n'a plus de CHSCT et je ne sais pas je vois mal aujourd'hui les commissions conditions de travail s'emparer prioritairement de ce genre de questions surtout si les si les membres sont majoritairement des hommes et la deuxième le deuxième point que je voulais aborder c'est concernant la responsabilité de tout un chacun citoyenne citoyen si on est des salariés à un moment donné on peut être aussi on est aussi à certains moments des clients des consommateurs et je pense qu'on a une responsabilité tout un chacun je ne développe pas je pense que vous voyez ce que je veux dire madame c'est en tant que citoyenne ayant suivi une bonne partie des débats de 2012 ici au Sénat pour la loi sur le harcèlement moral ou sur ou contre pour la lutte on va dire et justement en fait il y avait de longs débats sur le vocabulaire agissement acte et en fait beaucoup du vocabulaire européen avait été repris ce qui m'étonne c'est que pour l'instant n'a pas été soulevé le problème dans le cadre du harcèlement moral de la formation des policiers et des policières qui sont censés écouter entendre recevoir accueillir accepter de prendre la plainte parce que là il y a un problème aussi ça c'est un aspect côté plus positif je pense qu'il faudrait peut-être parler aussi de la médiation une possibilité parce qu'il y a des petits conflits qui dégénèrent qui pourraient être réglés bien plutôt en amont voilà et dans votre institut du travail enfin je ne sais pas comment l'appeler est-ce que vous pourriez faire qu'il y ait une obligation une obligation ou un contrôle pour vérifier que quand on va voir un médecin inspecteur du travail qui s'occupe de l'affaire et qui réponde au courrier que l'inspection du travail quand on va la voir ou quelqu'un va la voir pour alerter qu'il fasse ou qu'elle fasse quelque chose qu'il y ait quelque chose une obligation et pas un étouffement une disparition voilà et ça c'est soldé par une série de personnes qui ont été qui ont subi des choses voilà donc sinon merci pour pour la journée ce que je voulais souligner c'est une des une des décisions qui avait été prise lors des débats et dans la loi il y avait écrit qu'il était obligatoire d'afficher au lieu d'embauche dans toutes les entreprises alors bizarrement on ne parlait pas de la fonction publique obligation d'afficher la loi contre le harcèlement moral au lieu d'embauche moi ce que je suggère que ce soit affiché à côté de tous les bureaux de tous les chefs de service dans tous les étages et pas juste là où les gens sont supposés se changer au lieu d'embauche parce qu'il n'y a plus beaucoup il y a plein d'endroits où on ne se change pas une entrée unique voilà et que ce soit en taille suffisante et à hauteur d'yeux pas tout en bas comme dans certains lieux où il faut se baisser même si on est très petite pour lire merci beaucoup merci madame madame en vert au fond vous aviez demandé merci merci mariane le coq aucun rapport avec charlotte je suis assistante sociale en service de santé au travail inter entreprise je voulais juste en deux minutes évoquer trois points la première chose c'est que vous avez évoqué les reconnaissances en atmp il faut voir la limite de ce système là sur la durée parce que certes les indemnités journalières sont plus élevées donc plus avantageuses pour les salariés encore faut-il que ce soit reconnu et la reconnaissance prend un temps certain que tout le monde ne peut pas s'offrir clairement moi je reçois depuis dix ans des salariés de tout secteur des cadres sup à l'ouvrier évidemment les choix ne sont pas les mêmes en fonction de la classe sociale du type d'emploi c'est clair et net et il faut le prendre en compte aussi sur la durée le système maladie ouvre la porte à l'invalidité qui garantit des ressources nettement supérieures à ce que la TMP si il y a une convention collective non non oui enfin alors il y a très peu maintenant d'entreprises qui ne sont pas couvertes par une prévoyance complémentaire il faut se le dire il y a très peu d'entreprises oui mais quand même la deuxième chose vous parliez on a évoqué ce matin voilà en long en large en travers le procès le verdict de France Télécom c'est admirable ce qui a été fait de mon point de vue mais ça pose aussi la limite et c'est toujours la même chose il y a une inégalité entre les gens qui vont pouvoir s'offrir le bon avocat qui vont avoir l'entourage familial amical social nécessaire pour tenir pendant des années face à un procès j'ai une dame qui est revenue vers moi il y a 5 ans elle a déposé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle qu'elle a obtenue ça a été contesté par son entreprise c'est une SS2I elle était très haut placée elle a eu les moyens émotionnels familiaux financiers et elle me dit ça m'a épuisée imaginez l'ouvrier de base qui subit ce type de harcèlement il ne peut pas faire face à ça c'est impossible et les gens dans mon bureau quand je les informe et que je leur donne toutes les possibilités le choix est vite fait il y a quand même des associations vous en aviez une qui était présente à SD Pro vous avez des organisations syndicales je suis d'accord je suis d'accord mais je me dois je me dois de vous soulever ces problématiques là et je ne veux pas que soit pris en compte simplement l'intérêt individuel comme on l'a dit bien sûr il faut aller sur le collectif je suis d'accord mais il faut aussi entendre les limites et la troisième chose je m'interroge je vois dans mon bureau des gens qui acceptent des situations de travail sidérantes sidérantes et des managers qui ont accepté pendant un temps parce qu'à un moment donné se regarder dans la glace ça devient compliqué d'avoir des pratiques managériales ou d'avoir des positions compliquées je me demande comment se fait-il qu'on ne se pose pas la question sociétale philosophique d'accord mais abordons le sujet même à l'école là il ne s'agit pas des écoles de management comment est-ce qu'on peut avoir des enfants des adolescents des adultes qui grandissent qui vont dans les entreprises et qui se laissent faire parce qu'il n'y a pas de respect pour soi il y a un manque de respect pour soi profond il y a aussi le fait qu'on cherche à avoir de la valeur au travers de son travail alors qu'on pourrait la trouver en soi c'est une question je sais on est en dehors de l'aspect légal sociologique classique mais voilà je tenais à le dire c'est tout merci madame oui madame pardon je vous avais oublié et là après bonjour bah écoutez ça tombe bien donc je suis Laïla Youssouf assistante sociale du travail inter-entreprise donc chère collègue vous êtes au moins deux voilà c'était tout à l'heure on a parlé enfin vous avez évoqué le risque donc moi en tant qu'assistante sociale du travail effectivement comme ma collègue je suis amenée à accompagner et recevoir dans le cadre d'entretien des salariés d'entreprise qui se retrouvent parfois dans des situations effectivement de souffrance et de violence au travail souvent accompagnés donc lors d'arrêt maladie en parallèle ce qui est important de prendre en considération et c'est ce que je fais remonter et aux salariés et aux entreprises qui parfois se retrouvent à devoir reprendre le travail parce que le médecin conseil de la sécurité sociale a évalué que la problématique était une problématique de travail qu'elle était une problématique qui incombait donc à l'employeur et qui était une problématique d'organisation de travail ou de management et qui donc arrête les indemnités journalières du collaborateur l'oriente en pré-reprise vers la médecine du travail et demande à ce que l'organisation de travail change et que le collaborateur fasse remonter cette information là parce que la sécurité sociale ne veut plus indemniser ce type de problématique là donc ça ce sont effectivement des données qu'en tant que service social du travail on fait aussi remonter lorsque l'on participe par exemple moi j'ai la chance de pouvoir participer d'être invité à des CHSCT des entreprises dans lesquelles j'interviens enfin maintenant CSSCT où effectivement mon propos c'est d'accompagner les salariés et également de faire remonter les problématiques de manière collective et en termes d'expertise par rapport à mon métier de ce que je peux percevoir analyser et évaluer donc dans le cadre de ce genre de situation là dans une de mes entreprises il y a un accord sur la prévention des risques psychosociaux un jour le président du CHSCT a eu jeudi en rigolant de malheur de me poser la question et de savoir quel était mon avis je lui ai parlé de chaîne de responsabilité qu'on était tous responsables du mode des comportements qu'on avait dans l'entreprise de la place qu'on occupait dans la structure entreprise dans l'organisation et qu'on participait tous au bien-être ou au mal-être des collaborateurs dans l'entreprise et qu'un salarié en risque c'était une entreprise en risque donc voilà ce que je voulais expliquer je vous remercie merci merci madame je vous propose qu'on arrête là parce qu'il est 18h34 et il faudrait vraiment y aller voilà et ben oui allez-y merci je voulais quand même remercier tous les intervenants et les intervenantes qui se sont succédés c'était une journée très 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 riche ils ont tous répondu présent très vite et on s'en a senti quand même une très très belle implication de chacun et chacune d'entre eux tout particulièrement François Dériot qui a mouillé la chemise toute la journée voilà merci beaucoup à lui et encore une fois mon équipe qui aussi a été à la manœuvre et notamment Clara Rosenberg qui était en responsabilité de ce de ce colloque et un grand merci évidemment à Patrick Ackermann c'est une belle rencontre et un travail qui est là et a donné un beau résultat et donc j'espère qu'on pourra continuer avec toutes les réflexions et tous les acteurs qu'on a rencontrés à partager pour faire avancer les choses et que ce jugement soit utile pour l'avenir des salariés pour l'avenir pour l'avenir Merci.